Bonjour Monsieur. Présentez-vous. Je suis Ray Malmoussa Van Ndiaye. Je suis membre du secrétariat exécutif de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, chargé de l'éducation ouvrière. D'accord. Monsieur Ndiaye, le syndicat a été fait quand en Guinée ? Bon, quand est-ce que le syndicat a été créé, ça c'est une longue histoire. Peut-être que vous le savez, autant pour l'homme, les pays colonisés n'avaient pas le droit de créer des partis politiques. Et ceux qui ont essayé de créer des partis politiques, on veut à leur dépendre. Il y a beaucoup qui ont été emprisonnés, d'autres même ont pris de la vie. Mais parallèlement à ça, le colon a autorisé l'existence des organisations syndicales. Et ça, parce que sous la pression des progressistes français. Donc, comme déjà les partis politiques presque n'existaient plus, même les syndicats ont commencé à travailler à l'œuvrer pour le bien-être des travailleurs. Et pour que, vraiment, la voix du peuple passe, nous avons des leaders qui ont formé le premier syndicat, puisque l'organisation était déjà donnée. Ces leaders, en tête à la ministre Touré, qui avaient également un pied dans la politique, ont pensé par le biais du syndicat pour faire véhiculer certains slogans. Slogans contribuant, insistant à libérer le pays. Donc, tous ces partis politiques devaient faire, les dirigeants, les dirigeants, ont abattu sa vert le syndicat pour faire entendre la voix du peuple. Et j'avoue que pour ceux qui vont faire la guillée, ça a merveilleusement bien marché. Donc, quand l'éducation a atteint un certain niveau appréciable, donc le temps évoluant, les partis politiques également, un peu tolérés par le combat de l'Occident, surtout par la France, puisque notre pays était colonisé par la France. Donc, ce qui fait, les slogans qui ont été programmés par les leaders syndicaux en tête, c'est pour les. On les a repréciés sur la masse au sein des partis politiques. Ce qui veut dire que le boucher et le concert de la Guinée, nous pouvons dire sans le cas de le tromper, si l'indépendance a été parce que le syndicat est très bien organisé. On a passé par le biais des organismes syndicales pour ne pas atteindre les preuves à travers les partis politiques. c'est ce qui a fait que au 28 septembre, au mois au dévore, avant de venir à nous, à nous d'abord, quand il faisait sa tournée dans les colonies pour une nouvelle constitution à la métropole demandant aux pays colonisés de s'associer avec la France pour former une communauté. Donc, le dévore après sa tournée, il est venu ici, mais ça ne veut que ce que l'on a avec ses camarades avait déjà préparé l'esprit du peuple à travers le syndicat qui le déguisait. Ça sera les docker, à travers les cheminots, ainsi de suite. Donc, tout était plein prêt. Ce qui fait qu'avec l'agence, avec l'assurance, il a pu quand même faire passer le message du peuple. Le message du peuple. Donc, vous voyez que le syndicat est parti pour le dire qu'il y a collaboré le 22 septembre pour pouvoir libérer le peuple guinien. Donc, si vous me demandez à quelle date le syndicat a été créé, c'est ça, bien la période coloniale, bien la période parce que septembre a lieu en 58, le 10 septembre a lieu en 58, donc c'est bien avant 58 que le syndicat a été créé plus précisément dans les années 1945. Parce qu'en 1945, quand le PDC s'organisait lors d'une réunion à Abidjan, il a été demandé à chaque leader de créer une branche syndicale du Parc. La structure a été plus rapide et que l'entrée en Guinée c'est après 1945. Donc, le premier syndicat c'était au fait des postes de télécommunications. Donc, c'est après 1945 que le syndicat a vraiment évolué en Guinée. Alors, la Guinée s'apprête à célébrer ses 64 années de déprimance. Quel bilan faites-vous du syndicat de 1958 à deux jours? Voilà, une bonne question. Parce que la ville a évolué de dizaines tantôt que le premier bureau syndical qui a été formé par CEPTB c'était au niveau des PTT. Ça, c'était bien avant cet événement du 20 septembre 1958. Donc, dès après 1945 le réunion à Abidjan est venu et il a créé la branche syndicale au niveau des PTT. De là maintenant seulement faisant le syndicat est parti pour habiter donc à un moment donné on ne pouvait plus faire la différence entre le syndicat et le parti politique. Mais au fil du temps le parti a dominé le parti a dominé mais ce que l'on peut il est toujours resté le secrétaire général de notre branche syndicale au niveau de la Guinée. ce qui fait après qu'on a voté le 20 septembre pour l'indépendance il y avait un bureau qui existait ça c'était les travailleurs territoriaux on peut appeler qu'on croit que c'est ça les travailleurs territoriaux de la Guinée syndicat des travailleurs territoriaux de la Guinée ça trouvait que au moment où on votait cette branche là existait ainsi que la CGTJ qui était au niveau de toute l'Afrique ainsi de suite quand on a eu l'indépendance en 58 ça a été proclamé le 2 octobre le 2 octobre l'indépendance a été déclarée officiellement déclarée le 2 octobre 58 deux ans après deux ans après c'est en 1960 on a convoqué un congrès extraordinaire de toutes les organisations syndicales en Guinée en septembre 1960 septembre 1960 c'est pour ça qu'on a formé un bureau typiquement du Guinéen au même niveau national donc le syndicat d'union qui s'appelait l'union territoriale des travailleurs de Guinée a pris l'appellation le 2 octobre à partir du 2 octobre Confédération Nationale des travailleurs de Guinée donc si vous vous demandez comment ça a évolué comme ça a évolué comme ça a évolué de 45 c'est d'ailleurs qu'en 1960 en tout cas que l'actuelle compréhension Nationale des travailleurs de Guinée après cette appellation 1960 qui a pris l'appellation qui a pris l'appellation Confédération Nationale nationale de travail de Guinée donc c'est l'une des plus raisons de ça c'était en tout cas le Kaba Mamadi je crois Kaba Mamadi qui est resté depuis 15 ans pendant plus de 5 mandats et après maintenant successivement chaque 5 ans au début c'est les 4 ans après 5 ans on renouvelait le guido le dernier congrès au moment où nous parlons de ce problème là a eu lieu en février février passé ça c'est le 18e congrès qui a eu lieu maintenant le 19e viendra 5 ans après le mandat c'est 5 ans c'est ce que je veux dire donc retenons que la Confédération Nationale de l'Intérieur de Guinée toute cette appellation là a été créée en 1960 mais elle existait avant sous une autre appellation voilà merci monsieur votre dernier mot mon dernier mot donc à l'occasion de ce 20 septembre parce que à ce moment là moi j'avais mes 20 ans donc j'ai assisté à la plupart des événements et quand les vols est venu à l'Assemblée territoriale là où se trouve présent dans la HAC donc j'étais là tous jeunes on gesticulait on dansait on ne comprenant pas également quelle est la suite qui sera réservée à l'événement à quoi on était joyeux en ces cas de la moi j'ai vécu j'avais mes 20 ans de là une évolution la Guinée a connu des péripéties la première repli la deuxième repli par incompréhension donc après la deuxième la troisième repli ainsi d'une succession de changements justement je suis même en train de faire un rapport sur ça ces multiples changements là que la Guinée a connu est-ce que ça nous a avancé est-ce que ça nous a pas avancé un point d'interrogation tout ce qui est l'âge le même âge que moi c'est l'âge s'il soit encore en vie et il peut refaire dans le reste mais moi je dirais que pratiquement on est encore en train de se chercher pour que nous soyons en diaposant avec les les pays évolués qui ont vivé dans cette démocratie ici on a l'âge de reconnaissance la liberté individuelle la libre de pensée la libre de pensée le dialogue social sans la liberté sans le dialogue social nous avons qu'on n'y arrive pas donc de reconnaissance donc on s'entend la Guinée est unique et indivisible ce que nous voulons continuer sur ce terrain là il faut qu'on se donne l'âge hommes, femmes et tous malinqués privés forestiers nous sommes tous égaux en Guinée ici donc pour cela vous pouvez être les jeunes en tout cas prenez vos bâtons de plénaire passez partout informez les jeunes c'est pas la peine de faire la guerre quand vous protestez il y a une limite quand on dépasse cette limite vous faites certaines lois et on va vous finir conséquemment donc avant que ce n'arrive de tenir conscience que la Guinée nous appartient à tous « Je te dis, je te dis, je te dis » « Je te dis, je te dis » Sous-titrage ST' 501